Bonjour à tous, comment ça va aujourd'hui ? Bienvenue dans mon nouveau décor qui est enfin en train de se finaliser J'ai pu mettre ma collection sous vitrine Je vous présenterai tout ça en détail très bientôt Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer tous les derniers objets Harry Potter que j'ai obtenus Donc la vidéo doit être divisée en deux parties Je vais commencer par un unboxing de cette box Et ensuite je vais vous montrer les objets Harry Potter que je me suis moi-même acheté On commence donc cette vidéo par l'ouverture de cette boîte Cette boîte c'est quoi ? C'est une Woodbox Woodbox en fait ils viennent de lancer un abandonnement bimensuel Où tous les mois on reçoit une box en couleur d'Harry Potter Donc moi ils m'ont très gentiment envoyé Cette box elle est vendue au prix de 39,99€ Vous pouvez le trouver des clous dans le lien dans la description Et en fait moi ils m'ont donné un code promo Donc c'est le code CAMELIA Si vous le mettez vous pouvez avoir cette box au prix de 35€ Moi j'avais déjà eu une box, une petite Woodbox C'était mon petit frère qui me l'avait offert à Noël Je sais pas si vous avez vu la vidéo, je l'avais beaucoup appréciée Celle-ci je connaissais déjà le contenu Donc ce qui fait que j'ai déjà un petit peu préparé ce que j'allais vous montrer Et justement je sais pas si vous avez remarqué Mais j'ai déjà le t-shirt Ce t-shirt là, qu'est-ce qu'il y a dessus ? La meilleure maison, Gryffondor Donc ce t-shirt il est très sympa Justement dans l'autre boîte j'avais celui de Serpentard Donc je suis très contente puisque je suis à Gryffondor Bah forcément déjà c'est un objet pour moi à chaque fois qui est super Puisque bah un t-shirt pour le coup on en a jamais trop Et bah en plus si c'est un t-shirt Gryffondor, que vous dire de plus ? Ensuite je vais vous parler de l'objet coup de coeur que j'ai eu dans cette boîte Il s'agit en fait, en fait c'était dans ce petit carton Plus cette petite plaque, plus une petite nostice En fait il s'agit de construction en bois Alors oui a priori Collectible Wood Art Ça va peut-être être un autre nom Il y a toute une collection de plusieurs objets Et donc dans celui-ci on pouvait monter ce petit cerf Qui est bien sûr le patronus de Harry Et franchement je l'aime beaucoup Je vais pouvoir le mettre justement dans ma vitrine au côté de la baguette de Harry Faites pas comme moi Parce qu'à un moment j'ai été trop vite pour détacher les pièces Je pense que c'est plutôt solide Et j'ai un petit peu cassé la tête Du coup j'ai dû remettre un peu de glue dessus Mais bon ça c'est le problème quand on est trop impatient Franchement ouais c'était sympa à monter Moi j'ai vraiment bien aimé Quand j'ai eu de la chance j'ai vu qu'il y avait Aragog Et moi qui suis arachnophobe Voilà Du coup ce petit cerf Ensuite il y a eu cette pop exclusive de Minerva McGonagall Oups Vous voyez En fait cette pop elle est assez rare Comme la pop de Simus Finnegan Je la trouve bien Mais je vais pas vous mentir que moi je l'avais déjà en version petite chat Et moi les pops en version animale je préfère les petites Par contre je sais que ça va forcément intéresser beaucoup de personnes Et vu que justement moi je l'ai déjà en version Mystery Minise Je vous propose de la gagner sur Twitter Donc je vous mets également le concours en description Voilà Donc si vous souhaitez gagner cette pop je la fais gagner sur Twitter Ensuite il y avait dans cette boîte un petit sachet Lego Avec également en fait un flyer Puisque je pense qu'ils vont collaborer ensemble Et là si je suis à ça va on a une petite scénette d'Harry Potter C'est top Même si on n'a pas une collection Lego ça se met très bien Enfin moi je pense que je vais le mettre devant mes livres dans la bibliothèque Voilà c'était une bonne surprise Et puis bah du coup je vais passer au dernier objet Il s'agit d'un mug Et c'est vrai parce que ce mug je l'avais également déjà Il m'avait également offert à Noël Il est super beau c'est vrai C'est le mug chaudron que je l'adore Je le trouve trop beau Franchement c'est vrai que c'est sympa C'est des objets que peu de femmes ont dans leur collection Et je pense que En l'occurrence je l'ai celui-ci Mais je pense que Bah si on prend ces boxes là On a quand même des chances de ne pas les avoir Et de découvrir des nouveaux objets De nouveaux objets sont apparus comme par magie Avant de passer à cette partie de la vidéo Je vais faire une conclusion sur la wool box Pour moi j'ai un bilan très positif Alors on a eu 5 objets Ce magnifique t-shirt avec la meilleure des maisons de Gryffondor Le patronus de Harry Qui est un cerf en bois Je l'adore La pop de Minerama Gonagal Le mug Et ensuite le petit sachet de Lego Franchement Donc pour cette box Ils ont commencé fort J'ai hâte de découvrir celle qu'on va avoir en avril Celle-ci elle est encore disponible pendant une semaine Donc si vous êtes intéressé Comme je dis j'ai un code promo De 5 euros avec le code Camélia Alors maintenant On va passer à mes propres achats J'arrête pas D'acheter des objets Harry Potter J'ai un syndrome de la vitrine C'est à dire que maintenant que j'ai mes vitrines Harry Potter J'ai envie d'acheter tous les objets Vous savez un peu de collection comme ça Qui ont été créés par Noble Collection C'est pourquoi je me suis procuré cette bague des Gaunt J'adore cet objet Puisque c'est à la fois un arcrux Et une relique de la mort L'objet il est vraiment bien réalisé Il est superbe Et en plus la boîte Pour le contenir est vraiment bien Petit bémol par contre Je vais casser tous mes objets Mince Elle a petit bémol Voilà la bague ne tient pas très bien Bon c'est bon tout va bien Je vais la laisser tranquille Ensuite je me suis pris dans la foulée des objets de collection Ce collier C'est celui de Grindelwald Je le trouve sublime Donc c'est un objet qu'on découvre Dans le second film des animaux fantastiques Qui je suppose va avoir une forte importance C'est pourquoi je voulais me le procurer Et bien évidemment que je le trouve très élégant A l'arrière nous avons deux initiales Donc celle de Grindelwald et de Dumbledore Qui s'en mêlent Voilà Donc c'est vraiment un bel objet Et je tiens à souligner l'effort aussi Des emballages Donc là c'était présenté dans une boîte comme ça Et à l'intérieur c'était comme ça également Franchement Une noble collection Ils ont vraiment fait des projets sur tous les emballages Puisqu'à la base c'était de simples cartons Ce qui était très bien déjà Pour contéger les objets Je me suis envie de procurer ce livre Ce livre qu'est-ce que c'est ? C'est un discours que J.K. Rowling a effectué il y a maintenant 11 ans A Harvard A une promotion de personnes qui allaient rentrer dans la vie active Donc elle a appelé ça La meilleure des vies Dans ce livre elle lui donne des conseils Sur le futur, sur l'avenir Et sur l'importance de l'échec Et justement je vais vous lire un petit passage Nous n'avons pas besoin de magie pour transformer notre monde Nous portons déjà en nous tous le pouvoir dont nous avons besoin Nous avons le pouvoir d'imaginer mieux Voilà, je voulais lire ce passage Parce que ça illustre très bien ce qu'on peut trouver dans ce petit livre Quand on achète ce livre On fait une bonne action Puisque les fonds seront versés à la situation Lumos Voilà Si jamais vous voulez retrouver le discours Je vous le mets également en description En version sous-titrée française Voilà, si jamais vous n'avez pas les moyens aussi De vous procurer ce petit livre Ensuite maintenant on m'a pris ce petit coffret de Feb Leclerc a pour la seconde année consécutive lancé une série Donc le coffret est sympa Donc ce sont les visuels du premier film Peut-être que ça aurait été sympa d'y inclure Peut-être le personnage de Crème d'Alval Ou même des lieux qu'on a vus dans les derniers mots fantastiques 2 Donc ce sera peut-être pour le prochain film On ne sait pas Mais voilà, c'est un coffret que je laisse sous blister Et voilà, de collection qui est très sympa Je vais maintenant vous présenter cette baguette Alors, je ne sais pas si vous la reconnaissez C'est celle de Tonks Je vais vous donner les informations qu'on trouve sur la baguette de Tonks Dans la galerie des portraits Alors, ils disent que la baguette elle est fine Elle est taillée dans deux essences distinctes de bois Qu'elle évoque une fleur Avec sa courbure facilitant une prise affermie Avantages dont l'actrice ne s'est rendu compte Que pour la vente d'un dernier film Donc il semblerait qu'en fait, cette baguette, elle est la meilleure prise en main grâce à ça Je ne sais pas trop comment la tenir Bah voilà, je la trouve très sympa Je voulais me la procurer Et elle change vraiment des autres baguettes Et du coup, comme toutes les autres baguettes personnages Elle est vendue avec sa petite brochure, vous savez, avec le nom du personnage Je me suis aussi pris le livre des Archives de la Magie Donc c'est un livre qui parle, justement comme je l'ai dit, des coulisses du film Qui explique comment ont été faits tel ou tel objet Je trouve que c'est un livre magnifique qui a été réalisé par les designers de la saga Harry Potter Qui sont Edouard de Lima et Mirafora Mina Comme vous le voyez là dans ces pages Il y a tout un tas de détails Comme par exemple sur les publicités en France On peut y retrouver des posters Il y a vraiment énormément de choses dans ce livre Je pense qu'en un seul regard, on ne peut même pas voir tout ce qu'il y a dedans J'ai commencé à le lire, je le trouve extrêmement intéressant J'ai vraiment eu un gros coup de coeur pour ce livre Même la mise en page extérieure est très jolie Je vais maintenant terminer cette vidéo par mon dernier achat Il s'agit de la petite pop de Simus Finigan Qui est magnifique Malheureusement, elle est comme celle de Minerva McGonagall C'est une édition spéciale Donc c'est le fait qu'elle est peu distribuée Personnellement, je l'ai trouvée sur Pop Culture Donc j'en suis ravie Mais dépêchez-vous pour ceux qui aimeraient la voir Puisqu'à mon avis, elle va devenir de plus en plus rare On arrive à la fin de la vidéo Je suis ravie d'avoir eu tous ces objets Merci encore à Woodbox de m'avoir envoyé cette box Et je suis ravie de pouvoir vous offrir cette petite pop de McGonagall Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire Lequel des objets vous avez préféré Il y a également le t-shirt, n'oubliez pas Oups ! Moi j'allais vous dire que justement mon préféré Il s'agit du cerf Mais, enfin du patronus Mais vous voyez, je maltraite beaucoup ce petit cerf Je pense que je vais le mettre en vitrine Et ne plus jamais y toucher Voilà ! J'en ai terminé pour aujourd'hui Merci d'avoir regardé la vidéo Je vous souhaite à tous soit un bon week-end ou une bonne semaine A très bientôt, ciao !